Du côté israélien, le bilan des attaques du Hamas du week-end dernier continue de s'alourdir avec 1400 victimes, principalement des civils. Les collectivités qui ont été touchées continuent donc de se vider par peur notamment des roquettes. Celles de Sderot, elles, ressemblent désormais à une ville fantôme, ville où se sont rendus François-Xavier Ménage, Alice Chomy et Axel Charles. Mais sans se regarder. Une ville de 27 000 habitants comme abandonnée. Ce supermarché, désormais cadenassé. Après neuf jours de bombardement, ceux qui hésitaient encore décident ce dimanche de tout quitter. En pyjama, cette mère de famille part rejoindre des proches. Une alerte se fait alors entendre. La roquette n'a pu être interceptée. Elle endommage un jardin. Pas de blessés graves. Les autorités demandent depuis maintenant plusieurs jours à tous les habitants de quitter les lieux. On est à moins de 2 kilomètres de la bande de Gaza. Vous voyez ici les militaires qui sont déployés ainsi que des pompiers pour essayer de sécuriser cette zone. Vous voyez la crainte ? Ce sont les tirs de roquettes. Les positions du Hamas sont de l'autre côté du mur, en territoire palestinien. Elena, musicienne professionnelle, et son mari refusent pourtant de quitter leur immeuble. Lui, depuis son bunker, parle d'un acte de résistance. C'est mon pays, c'est ma maison, je n'ai pas peur. La composition se termine avec une nouvelle alerte sur le téléphone pour annoncer un tir de roquette depuis la bande de Gaza. Neuf jours que Sderoth est sous les bombardements.